Salut à toutes et à tous, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go et vous le savez, aujourd'hui, donc exactement, on est le 20 août, voilà, 22h, boum, la quête de Céléby commence et vous voyez, il y a le professeur Willow qui vient nous parler et qui me dit Crocaille, tu m'as bien aidé avec les études de terrain et les études spéciales J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses à découvrir dans ce monde et il est bon de pouvoir compter sur toi J'ai effectué quelques expériences de mon côté et je pense bientôt découvrir quelque chose d'extraordinaire sur un autre Pokémon fabuleux, rarement aperçu Pourrais-tu entreprendre quelques tâches pendant que je termine mes recherches ? Si possible, recharge un Pokémon 5 fois Combat 2 fois dans une arène Et combat dans un raid Ok Alors, donc vous avez les quêtes qui apparaissent ici, ça s'appelle ondulation du temps Vous savez que Céléby, c'est un peu le maître du temps Il nous fait retourner dans le passé, dans le futur, tout ça Enfin, plus dans le passé, le futur, je suis pas sûr Donc, recharge un Pokémon 5 fois, ça va être facile Combat 2 fois dans une arène, ça va être facile Le raid, ça peut être facile, sauf que là, il est 22h, il n'y a plus de raid Donc, on fera ça demain, mais vous, dans la vidéo, vous aurez ça à la suite Du coup, eh bien, écoutez, je vous propose De faire ça Recharger un Pokémon 5 fois Alors, bon, je vous avoue que J'ai plus trop de poussière d'étoiles Mais à mon avis, ça peut se faire J'espère Putain, c'est vrai que j'ai même pas trop pensé Alors, attendez, un Pokémon tout bidon Genre point de combat, on va prendre un Pokémon qui est à la fin Style, par exemple C'est Évoli, là, un Évoli Shiny Il me demande 400 de poussière d'étoiles pour le faire Ok, donc on va le recharger une fois Donc, hop, ça c'est bon Ensuite, une deuxième fois 400 de poussière d'étoiles J'ai quasiment plus de poussière d'étoiles Parce que j'ai tout rechargé Genre mon gros tir à nocif 3500 Par exemple Hop 4 fois Et puis encore une fois, ça sera bon Tac Voilà, donc ça c'est bon Après, on ira dans une arène On va bouger d'ici Parce que là, il n'y a pas d'arène dans les environs Donc, hop, comme d'hab Voilà, récupère ta récompense Donc, c'est 1000 points d'expérience Donc, c'est plutôt pas mal Du coup, on va se retrouver tout de suite dans une arène Bon, aussi Donc, ce que je vous avais dit dans la vidéo de présentation de Céléby sur ma chaîne Il y a énormément de Pokémon de Johto qui apparaissent Et là, comme vous le voyez, il y a un démolos sauvage Bon, c'est pas non plus le Pokémon ultra rare en 2G Mais, voilà Donc, il y en a beaucoup plus souvent Durant quelques jours Je ne sais pas exactement combien de jours Mais pour fêter l'arrivée de Céléby et de sa quête Voilà, on en a beaucoup plus Donc là, si j'arrive à le capturer Hop Ok, normalement, super, ça devrait le faire 1 2 3 Ok, c'est bon C'est capturé Ténèbre feu D'ailleurs, démolos peut être chromatique Tout comme malos Depuis Les récents événements Bon, il est bidon Je le supprime Je le transfère Voilà, vous voyez, par exemple, dans le radar Bon, moi, je n'ai pas grand-chose près de chez moi Mais, à part Musiol qui est de la 3G Sinon, c'est que de la 2G Donc, voilà Les arènes sont au fond Vous le voyez, elles sont rouges D'ailleurs, on va les attaquer On va les mettre en bleu Désolé, les rouges Mais, team sagesse en force Et, voilà Au moins, du coup, on va pouvoir récupérer Donc, le combat 2 fois dans une arène Bon, franchement, c'est assez simple Ça reste, franchement, assez simple Je vais aller voir un petit peu sur internet les quêtes Pour voir un peu à quoi m'attendre Et ça reste vraiment simple Donc, il n'y a pas vraiment Je crois que je n'ai pas vu de trucs de 400 bonbons Comme à la fois Ou à capturer des Pokémon d'un type assez rare Oh, en hérissant, c'est rare ça Du coup, on se retrouve dans une arène Qui s'appelle le loup Et on va attaquer tout simplement Donc, bon, là On va prendre Lugia Allez Donc, normalement C'est combat 2 fois Donc, c'est assez rapide C'est ça C'est 2, je ne sais plus Attendez, je vais voir 3 fois C'est 3 fois C'est 2 fois C'est 2 fois Donc, là, le Ariyama On va le défoncer avec Lugia Hop Petit coup d'extra-senseur Voilà Non, je n'ai jamais demandé à changer Hop, voilà Hop, pré-science Donc, là, hop, voilà Une fois Et puis la deuxième fois C'est franchement assez Badge Progress Tiens, je n'avais pas vu que ça fichait Ça doit être dans la mise à jour Qu'ils écrivent ça Donc, voilà On va l'attaquer une deuxième fois Et puis ensuite On va quitter Pour simplement valider la quête Et on verra demain Dans la journée Pour le raid Parce que là, ben, voilà Comme vous voyez Il est tard Il fait nuit Donc, à partir de 22h Il n'y a plus de raid déjà Hop Extr-senseur Et Il est KO C'est bon Combat 2 fois dans une arène Donc, ça Je ne sais plus J'ai peut-être dit raid tout à l'heure Je ne sais plus Je confonds les deux Hop Spécial Récupère ta récompense Voilà Les 1000 points d'XP Et du coup Bon, moi Ce sera demain Vous Ce sera à la suite de la vidéo Combat dans un raid Les 1000 points d'XP D'ailleurs, vous pouvez voir Déjà sur la chaîne Si vous souhaitez savoir Toutes les quêtes Qu'il faut Enfin, toutes les Toutes les étapes Pour avoir Célébi J'aurais fait une vidéo Donc, qui explique tout ça Vous pourrez voir En annotation Plutôt ici ou là Je ne sais plus trop Voilà Donc, je vous dis à tout de suite Pour le raid Donc, voilà On se retrouve Alors, moi le lendemain Mais vous Complètement à la suite Pour faire le raid Donc, moi j'ai choisi De faire Kirlia Parce que ça vaut le coup De le faire Voilà Hop, c'est bon Donc on va dans un raid C'est fait Ça vaut le coup de le faire Parce que Bah, tout simplement Il y aura galam bientôt Donc, n'hésitez pas A faire des Kirlia Moi, je n'ai pas encore Gare de voir Je peux l'avoir Mais j'attends d'avoir Un garde-voir Minimum 90% Vous voyez 91% Ce n'est pas évident Donc, voilà 90 secondes Le raid va être fait On verra un petit peu A quel niveau Combien de PC Il y aura ce Kirlia On se retrouve tout de suite Regardez C'est la voiture De Google Maps 16 bols pour un Kirlia Je ne sais pas si Je vais l'avoir 472, je l'ai eu Pour utiliser Une petite banana Et un super lancé 2 et 3 capturés Alors, on va voir Si c'est un bon Kirlia 10 bonbons C'est une merveille Attaque max Ok Je vais juste vérifier Combien je l'avais Oh, il y a un Grumble aussi Combien je l'avais L'autre Pour comparer Oh, 412, 464 Je l'avais Il est peut-être bon Celui-là Il est peut-être bon Donc là, il y a un Grumble Alors, je vais vous montrer Un petit peu D'ailleurs, il y a la reine Qui vient de se finir Donc, est-ce que je peux poser Un Pokémon Oui, je peux Donc, je vais poser Ah, je voulais poser Le Fori Mais il y est déjà Ouais Je vais poser Mon Dracolos Tiens Hop Voilà J'essaye d'avoir La reine en or Vous voyez, je ne suis pas loin Peut-être la voir Dans la vidéo Attendez Si je donne bien Ah, je ne suis pas loin Vous voyez Je ne suis clairement pas loin Je donne tout Des baies nananas Des baies frambies Ça fait 10 points par 10 points Je ne peux plus le nourrir Le Pokéstop Un pass de raid gratuit C'est pas grave Le temple qui reste dans l'arène Ce sera bon Donc, du coup Là On va se retrouver plus tard Pour la suite Parce que j'ai des quêtes A faire avec vous Et puis On verra Donc Enfin, vous Ça sera tout de suite C'est juste que moi Je vais aller dans le parc Dans un parc Pour pouvoir valider Ma quête spéciale Pour Céléby A tout de suite Donc voilà On se retrouve dans le parc Directement pour vous Nous on a un petit peu Roulé en vélo Donc j'ai plusieurs quêtes ici Alors vous voyez J'ai plusieurs récompenses Donc On va d'abord faire ça Avant d'accéder aux quêtes spéciales Hop Le tampon du 21 août Donc là J'ai un Pokémon Pomme de pique Qui vient d'arriver Ok Alors à savoir que Pomme de pique Natu Et Tournegrin Peuvent être chromatiques Donc à partir d'aujourd'hui Donc un pomme de pique C'est quand même assez rare Donc c'est bien Qu'il l'ait mis En Pokémon Comme ça De récompense de quêtes Hop Donc ça me permettra D'avoir un bon Fortress J'avais déjà Fortress Et pomme de pique évidemment Mais je n'avais jamais eu Un très bon D'ailleurs Fortress Je l'ai vu sauvage Ce qui était extrêmement rare Donc Pomme de pique c'est bon On va juste L'évaluer Pour voir s'il est bon Non il a retenu Toute mon attention Donc c'est pas terrible Dommage C'est pas grave Ensuite L'autre récompense On récupérera plus tard On va capturer Reku On va le capturer Ni 414 Je ne sais pas s'il est bon Béfran Bidoré On ne va pas s'embêter J'en ai tellement Que Hop Tac Excellent Incurvé Béfran Bidoré Est-ce que ça rentre ? Telle la question 1 2 3 Premier coup Capturé Donc ça C'est super On va juste l'évaluer Pour voir s'il est bon Mais je ne pense pas Il a la défense au max Ça va Et ensuite Donc dans les quêtes spéciales Voilà Donc je viens de faire le raid A l'instant Contre Kirlia Donc je récupère cette récompense Je récupère toutes les récompenses A savoir 10 pokéballs Une attaque immédiate Ainsi qu'un super incubateur Donc ça c'est vraiment chouette Waouh La puissance des pokémons Est impressionnante D'après mes données récentes Il semble que le pokémon fabuleux Que je recherche N'apparaisse qu'en période de paix Et d'après mes recherches Il aime beaucoup les forêts Et les endroits verdoyants Peux-tu effectuer quelques recherches Crocaille ? Si possible Fais-toi 3 nouveaux amis Fais évoluer un pokémon de type plante Évoluer Et attraper un pokémon 3 jours d'affilé Donc Vous l'avez compris On ne pourra pas faire ça aujourd'hui Parce qu'il faut faire 3 jours d'affilé Donc ça va être un peu plus long En récompense On aura 1500 poussières d'étoiles Une pierre soleil Vous allez voir que ça va nous servir par la suite Ainsi qu'un pass raid Donc ça vaut le coup Au niveau des amis C'est pas compliqué Vous êtes nombreux à me demander un ami Du coup Je vais choisir 3 personnes Dans mes amis Donc par exemple là-bas La dernière Akurene Kogur Là je vais l'accepter Donc ça fait hop Un nouvel ami Je vais accepter Arnaud Mode Un même prénom que moi Peut-être le nom de famille Je sais pas Et puis Je vais accepter Chirazul J'aime bien son nom Hop C'est bon J'ai fait donc 3 nouveaux amis Donc on va accepter cette enquête rapidement Bon il me redit le message Comme tout à l'heure C'est jamais tout à fait au point Fais évoluer un pokémon de type plante évoluée Donc Il faut faire évoluer un pokémon déjà évolué Donc par exemple Un petit floravol Voilà Qui est déjà évolué Bon j'ai 500 bonbons Granivole On va le faire évoluer En floravol Et normalement Ça devrait fonctionner Voilà Fait évoluer un pokémon Donc ça C'est fait Il ne reste plus qu'attraper un pokémon 3 jours d'affilée Alors j'ai pas trop bien compris Parce que Attraper un pokémon C'est à dire genre là Je vais en capturer un Ça va faire un C'est bizarre quand même Ça m'a l'air trop facile en fait Après peut-être qu'ils veulent faire ça Dans la durée Pour qu'on le fasse pas si rapidement Je sais pas On va voir ça Donc là on accepte déjà cette quête Cette tâche plutôt Attraper un pokémon 3 jours d'affilée Donc là on a un remorade Par exemple Donc hop On va le capturer Avec une superbole plutôt Donc là Est-ce que ça va fonctionner Ou est-ce qu'il faut capturer 3 fois le même Je sais pas trop On va voir Capturer Non c'est bon J'ai la tâche qui s'active Bon la remorade Qui est pas terrible Donc on va le transférer Donc bah a priori Il faut capturer 3 d'affilée Bon bah ça m'a pas l'air très compliqué Du coup ce que je vous propose Vous c'est de nous arrêter là Pour cette vidéo Vous retrouverez donc la suite Des quêtes de Célébi Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne Je pense que j'aurai sorti Quand même Une petite vidéo récapitulative De toutes les quêtes Pour que vous vous prépariez Au maximum Pour avoir Célébi Ça apparaîtra en annotation Sur la vidéo Je vous l'ai dit tout à l'heure Et moi je vous dis donc A très vite Pour la suite de Célébi Ciao